Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour bien sûr parler de cette 012 qui est sortie donc dimanche dernier donc là à l'heure où je vais à la vidéo ça l'a fait donc 3 jours il y a encore pas mal de petits bugs mais bon ça c'est normal c'est une grosse mise à jour qui a attendu depuis longtemps donc je suis aujourd'hui accompagné de Nikolai, salut ! Salut, salut ! Nikolai est un joueur débutant sur le jeu, il va m'accompagner sur cette petite game donc là on est en multijoueur, on va se balader un petit peu, le temps de discuter, on va essayer de survivre le temps de discuter aussi et donc pour ne pas tourner autour du pot cette mise à jour bien sûr est basée sur l'optimisation du jeu et de son changement de moteur graphique donc Utility 2018 moi ce que j'en pense, je suis assez mitigé en fait au niveau optimisation c'est pas trop mal on va dire que c'est mieux qu'avant mais ça peut vraiment faire mieux parce qu'avec toute l'attente qu'on a eu depuis le mois de mars, avril je pense qu'ils auraient pu me faire encore beaucoup mieux donc là bien sûr je ne vais pas me faire des amis, c'est pas grave à part ça, ce qui m'a choqué sur ce que j'ai pu tester parce que pour l'instant j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 heures de jeu depuis le wipe le scav ne court pas trop depuis le wipe c'est les scavs qui sont overcheatés clairement donc là le copain n'est pas du tout armé moi j'ai un petit casque, un petit 3M et un scav basique va one tap tout le monde en fait clairement tout le monde donc ça c'est ce qui m'a un peu le plus choqué tiens on va ressortir, on va à la droite c'est ce qui m'a le plus choqué graphiquement en fait c'est pas qu'il est plus beau c'est juste qu'on peut se permettre de mettre les graphismes au maximum maintenant du fait que c'est un peu plus optimisé donc là ce que vous voyez à l'image moi j'ai mis des Nvidia filters donc ça ne rentre pas du tout comme ça sans les filtres Nvidia filters, pour ceux qui me suivent vous connaissez sinon pour ceux qui ne connaissent pas c'est des filtres qui sont proposés par Nvidia vous pouvez changer directement en jeu donc c'est pas trop mal moi j'ai mis un peu plus de clarté, je trouve ça beaucoup mieux pour moi pour mes yeux en tout cas, mon écran etc mais ça on fera une autre vidéo je ferai aussi une vidéo sur le setup comment les meilleures options je suis en train de les tester en ce moment donc je ne peux pas sortir la vidéo je sais que ça plaît aux gens ça donc je vais faire ça aussi les meilleures options à mettre pour avoir un jeu le plus optimisé possible donc avant quand je recordais mes vidéos j'étais à peu près à 50 FPS 55, là je suis à 60 entre 55 et 60 et quand je vise j'ai une perte d'FPS de 10 avant j'avais une perte d'FPS de 30 donc encore une fois ça dépend vraiment de toutes les installations des gens donc voilà à part ça j'ai pas encore testé la nouvelle map je voudrais vraiment faire une vidéo exclusive sur la découverte en live voir ma réaction genre de la nouvelle map et donc ça sera prochainement demain, après demain on va voir les jours à venir très prochainement parce que j'ai envie de la tester bien sûr le plus rapidement possible pour l'instant je m'abstiens de le faire à part ça donc j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles armes des nouveaux modes etc donc ça c'est très bien ça c'est typique Tarkov de nous rajouter du contenu moi ce que je préférerais c'est qu'il se focalise sur l'optimisation du jeu et des serveurs vraiment que ça soit un jeu qui est ce qu'il y a de plus fluide il faut que ce soit une fluidité totale en fait il devrait vraiment se focaliser que sur ça parce que c'est un jeu qui demande une précision extrême on peut pas se permettre d'avoir un lag pendant un fight c'est pas possible parce que le mec en face n'a pas forcément ce lag là et du coup on est vraiment on est vraiment désavantagé pareil la hitbox est complètement nul à chier c'est dû aux désynchronisations donc ça ça change pas il y a un léger changement mais bon c'est pas fou 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 voilà donc à part ça on va parler un peu de la hideout que j'ai vite fait explorer que j'ai amélioré sur une dizaine de points clairement cet outil est clairement fait uniquement pour en fait ralentir l'évolution du jeu pour que le joueur reste plus longtemps dans le jeu c'est bien je trouve ça bien mais par contre il faut vraiment vite développer le très vite parce que en fait c'est de la merde à part farmer du bitcoin allez j'ai un peu un coup de lag à part farmer du bitcoin il n'y a rien de ouf et puis d'ailleurs un petit truc ce qu'il faudrait faire moi j'aurais bien vu une planque personnelle et une planque de clan avec une possibilité de créer un clan nous on a créé le clan BLQ d'ailleurs pour ceux qui veulent nous rejoindre le discord le lien sur balocu.fr BLQ l'association on est une petite vingtaine de joueurs avec très mature très posé monsieur Nicolas il va pouvoir vous l'affirmer bah ouais c'est bien cela vous voyez il parle pas sous la menace vous en faites pas enfin un petit peu on le menace de ban si jamais il nous crache d'en gros à droite je l'ai eu donc voilà ça fait un peu d'animation avant de mourir tiens je te laisse je te laisse le looter si tu veux vas-y voilà attends je te couvre là je fais juste je fais juste les poches donc la head out moi je dis ouais c'est un début en fait ils ont juste mis la carcasse et basta vas-y je te laisse tout prendre c'est cadeau toi t'es nouveau allez bien merci bien et je te couvre donc voilà que dire de plus la nouvelle map j'ai pas testé ils ont modifié un peu les autres maps je trouve ça par contre superbe je trouve ça même génial comme factory ils ont changé un peu custom les petits détails comme ça mais pour ceux qui sont experts comme moi ça fait du bien ça c'est bien par contre donc j'ai pas testé le nouveau boss wood je sais pas s'il y a des nouveautés j'ai pas très bien encore regardé je vais pas me faire des amis mais clairement la version française du jeu elle est dégueulasse voilà donc là je sais qu'il y a des milliers qui vont me cracher dessus tant pis c'est pas grave mais au moins je dis la vérité je fais pas le faux cul derrière un écran la version française du jeu est à revoir il y a mieux quitte à prendre son temps il ne faut pas se presser de faire les choses pour moi c'est pas du français c'est du franglais c'est du google traduction typiquement voilà donc je tenais à le dire pareil je venez aussi à redire il y a des streamers qui sont suivis sur Tarkov qui ont osé dire que c'était carrément un nouveau jeu avec cette version de 0.12 clairement pas on retrouve typiquement du Tarkov avec des synchronisations qui sont bien sûr moins fréquentes ah bah ouais ça a bien changé ici ah c'est sympa t'as vu Nicolas je sais pas si t'as wood j'ai entendu dire que c'était pour les snipers pour éviter qu'ils campent trop ouais au milieu au milieu ouais t'es parti où là ? j'suis parti à droite il est au milieu il est allongé je crois ok ils ont mis des rochers ouais ils ont mis un peu plus de trucs c'est sympa ici ouais je le vois je le vois montre les deux deux je vois j'en vois un j'en ai traité un vas-y je t'en rejoins derrière nous il y a un mec qui nous contourne ça nous contourne de partout une tête il est mort je suis au rocher il est foutu j'suis là j'suis là j'suis là c'est moi qui arrive à moi ne me tue pas voilà c'est une façon d'urgence là voilà donc pas mal le petit truc de wood qu'ils ont ajouté franchement nickel voilà c'est ce que je disais c'est des points positifs donc du coup oui pour en revenir il y a des streamers qui ont osé dire que c'est un nouveau jeu non c'est clairement pas un nouveau jeu c'est amélioré nettement amélioré ça se voit c'est super mais c'est pas un nouveau jeu c'est totalement faux et du coup donc ça fait vraiment plaisir de retourner jouer sur Tarkov vraiment ça me manquait ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué c'est toi qui cours ? ouais ouais je cours je vais voir le corps s'il a pas de soin attends il reste encore un joueur qu'on a pas tué oh mais là je vais craner là ah bah attends j'ai j'ai si tu veux viens voir t'es où ? je suis là viens viens là je te vois viens 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 voir c'est bien la planqu'ils ont mis c'est pas mal viens là ici t'as besoin de quoi ? dis moi ce que t'as besoin exactement euh de ce que tu veux il faut que je me soigne d'urgence tiens prends là dedans prends dans le sac donc à part ça euh bah j'ai fait à peu près le tour euh t'avais un truc à dire toi Nicolas qu'est-ce que tu penses de cette 0.12 actuellement là ? bah honnêtement ça apporte un un nouveau aspect du jeu quoi avec euh les cachettes et euh la nouvelle map c'est aussi bien qu'on puisse découvrir de nouvelles choses et euh ouais niveau optimisation t'en penses quoi ? ils ont chié dans la colle c'est ce que je pense ça vaut pas les 7 mois de l'attente qu'on a eu euh ah non là ils nous ont fait rêver pendant 7 mois et puis là ils nous sortent une merde pareil mais qu'il y argumente un peu plus du coup euh qu'est-ce qu'il a c'est pas grave notamment l'opti qui nous a promis vraiment une belle opti avec des beaux graphismes là c'est les mêmes limite rétrogration des graphismes c'est assez mal de la bédisse hein ouais j'ai un bras pété hein ouais c'est pas grave ouais c'est pas grave moi je vais lutter un peu mais je crois qu'il reste un mec hein j'ai un mec couru avec un couteau tout à l'heure de la précipitation je l'ai perdu donc c'est nous tu le suis descendu ouais oh je me tire hein il est armé je suis déjà mal il est où il est où ? il est arrivé en nous ? il courra dans les bois en direction de nous en direction de nous en direction de nous en direction de nous du camion qui a été caché à droite ? ouais vers les sapins là côté sapin je vois rien je sais pas j'ai permis de courir voilà c'est pour ça que je l'ai signalé on va descendre on va faire un truc dans la cabane donc du coup moi je trouve que la mise à jour globalement elle est bien le truc c'est que par contre depuis le mois de mars qu'on l'attend ils nous font croire qu'ils bossent 7 jours sur 7 qu'ils dorment pas c'est pas vrai c'est de la connerie mais je leur en veux pas attention tu le vois ? il est mort il a joué c'est un joueur ? c'est un scan clairement c'est pas vrai ils travaillaient pas 7 jours sur 7 c'est pas possible tu peux pas je suis pas développeur du jeu attention je crache pas dans la call mais c'est pas vrai tu peux pas non c'est pas vrai c'est pas possible en 7 mois d'avoir fait ça il y en a qui font ça en beaucoup plus rapide quoi donc voilà mais bon ça reste quand même mon jeu préféré attention là vous allez vous dire ah mais c'est un connard il dit de la merde non je dis pas de la merde je dis la vérité c'est tout ce que je fais pas comme les autres qui font les faux culs derrière leur caméra c'est totalement faux donc voilà c'est ma petite vidéo drama ma première vidéo drama j'ai pas pu jouer en fait le jour où la 012 est sortie et euh... et j'ai entendu donc j'ai pu regarder sur Twitch euh... et non c'est de la grosse connerie ce que j'ai entendu ce que j'ai vu c'est clairement du lachage de couilles quoi c'est de la bite aux développeurs c'est tout ce qu'ils veulent ils veulent des croquettes et on en rechange mais bon c'est la commune qui est comme ça en tout cas c'est comme ça qu'elle est représentée en France euh... à part ça sinon bon bah... la mise d'un jour serait sortie genre euh... au bout de 2-3 mois de développement j'aurais dit ouais c'est toi qui loot là ? ouais 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 parfaite là c'est moi donc voilà c'est mon coup de gueule c'est mon drama allez-y répondez y'a pas de soucis vous pouvez cracher tant que c'est argumenté moi j'argumente donc à part ça Nicolas y'a encore un petit truc à rajouter ? pas calmant non j'ai rien à dire c'est bon tu te plais chez nous chez les balles au cul ? ouais ça va y'a une bonne ambiance c'est cool ouais j'étais pas encore TK c'est pour ça donc du coup ? comment ? est-ce que j'ai plus un tronche ? ouais tout à l'heure j'ai TK un copain ouais c'est ce que j'ai entendu parler je suis en train de louter à l'envière donc du coup voilà moi ça me fait plaisir en tout cas de refaire des vidéos pour vous j'espère que on va passer les prochains mois à faire des superbes vidéos je vais je pense je réfléchis constamment à moderniser ce que je fais la façon dont je fais j'hésite en ce moment à m'investir sur du nouveau matériel pour avoir des qualités meilleures etc il va y avoir du très grand changement sur balocu.fr balocu l'association il va y avoir des grandes nouveautés aussi sur des événements sur Tarkov et plein d'autres jeux je vous invite donc à nous rejoindre très vite sur balocu.fr le discord nous rejoindre on a plein plein de projets l'association avance en très très grand pas n'hésitez pas à venir sur le discord vous présenter et jouer avec nous et donc nous moi j'ai fait à peu près le tour je crois je sais pas si il y a un petit point la 012 que j'ai pas dit Nicolas je sais pas si il y a un truc que j'ai oublié j'ai parlé de la hideout de la nouvelle map que j'ai pas faite il y a trois armes dans cette caisse je sais pas je te va pas à ce côté je suis dans le hangar au milieu ah dans le hangar ok donc voilà moi ça me fait plaisir de retourner jouer à ce jeu après de dire que c'est un nouveau jeu non c'est totalement faux bien sûr donc voilà c'est ce que j'avais à dire je pense avoir fait merde je suis en train de faire de l'eau je vous laisse sur ces dires on se dit à très vite parce que là c'est reparti pour les séries de Escape from Tarkov pour une prochaine vidéo BANZAI bon